Le 2 novembre, c'est aussi la date retenue par RFI pour décerner une bourse, la bourse Gislaine Dupont et Claude Verlon. Elles récompense depuis 2014 un journaliste et un technicien de reportage sur le continent africain. Et cette année, c'est Rolf Steve Domialleux qui est primé. Bonjour Rolf Steve et bravo, vous êtes journaliste à Bangui en Centrafrique. Vous avez 25 ans et vous avez été primé pour ce reportage radio sur la justice coutumière. On va écouter un extrait. Je suis Rolf Steve Domialleux, suisse centrafricain, journaliste et reporter à Radio Ndekeloka. Je suis centrafricain, j'habite à Bangui, capitale de la République centrafricaine. C'est dans cette ville que j'ai fait tout mon parcours, mon cursus scolaire. J'avais commencé le cycle premier ici à Bangui. Après le cycle premier, j'ai intégré le lycée. Après le lycée, j'ai eu mon baccalauréat. Et puis j'ai décidé de poursuivre mon rêve d'enfance en entrant à l'université de Bangui, notamment au département des sciences de l'information, de la communication. À un moment donné de ma vie, j'ai compris qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un talent, mais qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler pour mériter ce talent. Alors je m'étais résolument mis au travail, j'ai beaucoup travaillé. J'avais suivi des journalistes chevronnés de RFI, France 24, des journalistes nationaux, et ceux qui travaillent sur le plan international également. Et grâce à, je m'étais vraiment cultivé, et grâce à ces efforts, j'ai travaillé pour plusieurs médias centrafricains. En tout cas pour moi, cette bourse Giseline Dupont et Claude Verland est une porte d'ouverture pour moi sur le monde entier, parce que j'ai toujours rêvé de devenir un journaliste international, de renommée internationale. Donc c'est pour moi une large ouverture dans le monde. Je vais continuer de saisir cette chance et de travailler toujours davantage pour atteindre cet objectif, car je ne suis pas du tout loin. Et voilà, la connaissance n'est pas la sagesse, la sagesse n'est pas la vérité, c'est l'information qui rend le monde meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !